Monsieur Ibrahim Afar, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous êtes le président de la Commission nationale des acteurs de la société civile pour le suivi de la politique économique et sociale. CASC, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. D'accord. Aujourd'hui, la situation sociopolitique du pays interpelle tous. Situation due au report de la présidentielle qui était prévue le 25 février prochain. Vous avez sorti un communiqué. Pouvez-vous revenir là-dessus ? Oui, Sylvie. Exactement. Dans ce contexte sociopolitique très tendu, qui a occasionné le report de l'élection présidentielle, les acteurs de la société civile réunis autour de la CASC ont fait une déclaration. Et dans cette déclaration, la CASC déclore déjà la situation qui prévaut, sociopolitique qui prévaut actuellement, avec la gravité des accusations qui sont portées à l'endroit des membres du Conseil constitutionnel, ce qui est une situation inédite. Et c'est ce qui a créé ce motif de report avancé par le président de la République qui est l'instabilité institutionnelle. Et dans ce communiqué aussi, la CASC dénonce vigoureusement le report des élections présidentielles, parce que la société civile opte pour le respect du calendrier électoral, quoi qu'il en soit. L'État qui est là, le gouvernement, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le calendrier électoral soit respecté. Et ça, c'est un principe de démocratie qui est fondamental pour les États. Et aussi, nous nous encourageons aussi, dans ce contexte-là très tendu, marqué par des violences qui ont causé la mort de trois jeunes actuellement, ce qui est vraiment déplorable. On note que depuis 2021, il y a eu beaucoup de morts qui sont majoritairement des jeunes et dont la situation politique en est logique. Donc, c'est une situation qui est très, très déplorable, pourvu que toutes les instabilités qu'on a connues au Sénégal sont luées à la politique, alors qu'il y a d'autres défis qui nous attendent, des défis sociaux qui sont là, tels que le chômage des jeunes. Les jeunes peinent à trouver du travail. Ils sont dans une situation très, très, très désastreuse qui occasionne l'immigration clandestine. On a vu des milliers de morts ces derniers mois dans la mer pour des jeunes qui sont défavorisés et qui tentent à trouver un espoir dans d'autres horizons. Je pense que ce sont des défis qui sont là et qui interpellent tout le monde. Mais malgré tout cela, on constate que c'est seulement les questions politiques qui concernent uniquement les politiciens qui sont à l'origine de la déstabilisation sociale et de la paix aussi et la concorde au Sénégal. Ça, la société civile le déplore vraiment et appelle les acteurs politiques dans ce communiqué à plus de raisons. à favoriser aussi le dialogue, le dialogue surtout et la concertation pour que ces questions-là qui sont à l'origine des tensions préélectorales soient réglées définitivement. Et parmi ces points, c'est la question de la durée du mandat présidentiel et du nombre. Ça, je pense que ce sont des questions qui doivent être réglées définitivement dans la constitution sénégalaise dans le cadre d'un dialogue national qui, au cours duquel, tous les acteurs politiques, sociopolitiques, je dirais, devraient s'entendre sur des principes qui permettraient de garantir la sécurité de la durée et du nombre de mandats du président de la République du Sénégal, qui, je rappelle, est toujours le motif principal des violences qu'on note pendant les élections au Sénégal. Donc, ça suppose que ces acteurs politiques aussi ne sont intéressés que par cette question du mandat du président de la République au détriment des autres défis socio-économiques auxquels les populations sénégalaises sont en train de vivre avec énormément de difficultés. D'accord. Vous oeuvrez pour une bonne politique économique et sociale. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences sur le plan économique ? Bon, les conséquences vont être désastreuses sur le plan économique. Ça, on le sait. On sait qu'actuellement, dans ce contexte-là, les activités économiques vont ralentir. Déjà, on a vécu une année presque de périodes préélectorales. On sait que dans ces périodes préélectorales, souvent, toute l'économie est enveilleuse. Les partenaires financiers et les investisseurs ne s'engagent pas dans des pays qui sont à la veille des élections. Ça, on le sait. Ce qui a souvent des impacts économiques très négatifs. Et on est reparti aussi pour une autre année. Une autre année préélectorale aussi, d'ici décembre 2024. Ce qui fait à soi, tout sûr, avoir des impacts très négatifs sur l'économie. À cela s'ajoutent aussi les stabilités économiques qu'on était en train de vivre et qui sont causées par la guerre d'Ukraine et les effets de la Covid-19 auxquels nous ne sommes pas encore totalement rétablis au plan économique. D'accord. Ibrahim Afal, que dites-vous des marches pacifiques et manifestations qui sont interdites actuellement ? Bon, là aussi, c'est quelque chose qu'on déploie. Parce qu'on dit aussi que le droit à la marche, la liberté d'expression, c'est un principe fondamental en matière de bonne gouvernance et de démocratie. Les citoyens sénégalais ont la liberté d'exprimer d'une manière pacifique leur opinion. Parce que l'État aussi, dans ce cadre, n'a pas le droit d'interdire ces marches pacifiques. Mais ils devraient plutôt les encadrer et amener ces populations-là à jure pleinement de ce droit. Ce droit à l'expression qu'ils voulaient exprimer. Par ça aussi, le gouvernement devrait prendre des mesures là-dessus. Parce que tous les marches autorisées, on constate qu'il n'y a pas eu de problème. Souvent, c'est des marches non autorisées qui créent des tensions. Par ça aussi, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces citoyens sénégalais qui veulent exprimer leur opinion puissent le faire d'une manière convenable, dans le respect des lois et des textes en vigueur. D'accord. Et quel issu pour une sortie de crise ? Vous parliez de solutions juridiques de continuité de l'alternance démocratique. Oui. Ça, je pense que ce qu'on prend dans ce communiqué aussi, c'est la réforme de ces institutions, notamment dans le choix de ses membres. Que ce soit le Conseil constitutionnel comme le Sénat, il devrait y avoir des réformes qui pourraient garantir la continuité juridique au Sénégal pour asseoir la démocratie. Ce qui est constaté actuellement est vraiment dépolorable. On a vu les manquements qu'il y a eu dans le processus, surtout le parrainage et le choix des candidats. Si on est arrivé là, on note qu'il y a vraiment un problème dans ces institutions au pays. On ne peut pas comprendre que des candidats avec des doubles nationalités puissent passer au Conseil constitutionnel d'une manière, je dirais, d'une manière inattentionnée de leur part. C'est parce que le Conseil constitutionnel, avec toutes les prérogatives qu'ils leur ont accordées, devrait prendre aussi les mesures nécessaires pour bien diagnostiquer la fiabilité des candidats à la candidature de l'élection présidentielle au Sénégal. Sinon, demain, chaque personne pourrait infiltrer le Sénégal pour devenir président de la République et c'est vraiment très dangereux. Cette situation, on le défend vraiment et on demande qu'il y ait vraiment des réformes de fonds et de formes sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel et le choix des membres qui le composent. C'est aussi valable pour le Sénat. D'accord. Mais Ibrahim, à la santé, quelles solutions proposez-vous ? Parce que là, toutes les couches se sont levées pour dire non à ce report de la présidentielle, les politiques, à savoir la société civile, les syndicats d'enseignants, ainsi de suite. Même la communauté internationale s'y met. Bon, nous, ce que nous procurons dans l'épreuve d'erreur, c'est d'organiser une concertation et d'avoir un consensus sur une nouvelle date, une nouvelle date raisonnable aussi. Parce que le 15 décembre aussi, c'est très loin. On peut avoir une date plus raisonnable, mais en parfaite cohésion avec l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile. Je pense que l'urgence actuellement, et c'est ce que nous procurons, c'est d'organiser très rapidement ces concertations et de trouver des solutions de sortie de crise rapidement et d'aller vers des élections libres, transparentes, inclusives au Sénégal. D'accord. Et est-ce que la casque est-elle prête à répondre à ce dialogue ? On parle de dialogue et même d'amnistie. Bon, la casque est ouverte. Elle est ouverte au dialogue. Elle est ouverte au dialogue pour consolider la démocratie au Sénégal. Bon, c'est une question d'amnistie, c'est vrai. Le dialogue pourrait permettre de trouver des solutions par rapport à tous ces problèmes-là. Mais actuellement, on ne peut pas avancer là-dessus. Ce qui est urgent pour le moment, c'est d'organiser un dialogue de concertation multi-acteurs pour voir tous ces problèmes-là qui pourraient aider à apaiser l'attention, le climat politique au Sénégal et aller rapidement vers des élections libres et transparentes. Et inclusives aussi. Mais pensez-vous que le dialogue soit une solution ? Parce qu'on se souvient, il y a quelques semaines, il y avait un dialogue avant tout cela. Avant ce report, il y avait eu dialogue, mais on dirait que ce dialogue n'a servi à rien. Bon, là aussi, on interpelle les acteurs politiques parce que le dialogue aussi ne peut pas servir de cadre pour orchestrer des deals. mais ça doit être un dialogue franc, sincère, entre tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale du Sénégal. Afin de trouver des solutions consensuelles pour organiser des élections dans les plus brefs délais. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et nous en lançons un appel au gouvernement du Sénégal et à l'ensemble de la classe politique pour qu'on puisse organiser rapidement un dialogue sincère avec l'ensemble des catégories d'acteurs socio-économiques politiques du Sénégal. Ibrahim Fahl, merci. Merci Sylvie. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission nationale des acteurs de la société civile pour le suivi de la politique économique et sociale. La politique économique et sociale.